Musique 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 New Lamarck, une filature de coton écossaise du début du 19e siècle. Musique Elle est en pleine nature, au bord de la rivière Clyde, à quelques kilomètres du vieux village de Lamarck. Ce qui surprend d'emblée, c'est la taille du site, qui n'a pourtant rien d'exceptionnel pour l'époque. Musique C'est une véritable cité ouvrière, avec son église et son cimetière, où l'on peut encore lire le nom de quelques paysans des hautes terres écossaises qui ont échoué ici après avoir été chassés de leur village. Musique Comme toutes les grandes filatures de l'époque, New Lamarck est implanté au bord d'une rivière, la Clyde, dont elle dépend pour faire tourner ses machines. Musique Au début du 19e siècle, l'énergie reste encore traditionnelle. L'innovation est d'abord mécanique. C'est la mule Jenny, en français on l'appellera Jeannette, le métier à filer automatique dont l'emploi se généralise à la fin du 18e siècle. Musique Mais elle crée aussi une nouvelle demande de main-d'oeuvre. Pour renouer les fils cassés, il faut être assez petit pour se glisser en dessous. New Lamarck emploie 500 enfants, dont de nombreux orphelins, que leurs orphelinats louent à l'usine. Une pratique courante à l'époque. Musique La nature même du travail change. Ce qu'on appelait le métier, le savoir-faire dont l'artisan tirait sa fierté et qui lui permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa valeur. Musique Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants, les OS de l'époque. Musique De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Musique Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes. Et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. Musique A la fin du 19ème siècle encore, l'américain Lewis Hine pouvait photographier ses enfants des grandes filatures. Musique 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 Musique